La vérité qui a éclaté au grand jour les 10 et 11 février 2018 est celle-ci. Nous sommes une famille encore debout. Vous avez été hier les artisans de nos victoires. Vous avez été également hier aujourd'hui les victimes de notre échec. Vous êtes aujourd'hui les soldats qui repartent sur le champ de bataille, les mains nues, mais déterminés pour reconquérir l'espérance. Cette première rencontre de notre congrès aura dû être un intense moment de chaleur humaine, de célébration, d'enthousiasme. Mais par la force des choses, le combat très tôt nous a appelés. En effet, comme vous avez pu le remarquer, l'éclatant succès de notre congrès a déclenché la panique et la colère des hommes forts du moment. Et la semaine ne s'est pas plutôt ouverte que telle une rumeur, la nouvelle sur la demande de la levée d'immunité parlementaire et d'autorisation de poursuite de six personnalités de l'opposition, dont cinq figures de notre parti s'est rependue, telle une traîne de poudre, pour finir par se confirmer vers la fin de la semaine. Mesdames, Messieurs, chers amis, De source digne de foi, le garde des Sceaux se serait fait fort de transmettre une requête du parquet général. Du moins, ainsi a-t-on présenté l'effet de demandant la levée d'immunité des députés Valentin Diennotin, secrétaire exécutif national et de Idrissou Bako, coordonnateur de la première circonstitution électorale de notre parti. Ainsi que l'autorisation de poursuite de l'ancien ministre Fatouma Amadou Djibril sur la foi d'un supposé rapport d'audit dont les résultats présentés lors du Conseil des ministres du 28 juin 2017 ont pourtant fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle qui les a déclarés contraires à la constitution dans sa décision de CC17-251 du 5 décembre 2017 en y relevant son caractère discriminatoire et le non-respect du principe du contradictoire. A la même occasion, les anciens ministres Komikuchi et Aboubaka Ayaya apparaissent eux aussi sur la liste noire l'un pour avoir déclaré avoir été victime de vol de numeraire à son domicile en février 2016 et l'autre pour une présomption de fraude à l'occasion de certains concours organisés en 2015 pendant qu'il était ministre de la fonction publique. Nous rappelons aussi le cas de l'honorable Heng Ho Attao qui est fait exilé politique. Ce qui est commun et qui frappe honnêtement l'attention, c'est qu'il ne s'agit que des figures de l'opposition au pouvoir de la rupture. Si malgré les décisions de juridiction telles que celles de la Cour constitutionnelle ou même l'existence de procédure judiciaire clôturée, le pouvoir de la rupture se fait le devoir de caricaturer les faits, nous trouvons perceptibles les indices forts prouvants d'une tentative d'intimidation. Par ailleurs, dans le cas spécifique de la mission d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton de 2013 à 2016, il n'échappera à l'attention de qu'un observateur que sur une vingtaine de membres du comité interministériel, seules les personnes en vue aujourd'hui et engagées dans l'opposition sont dans le collimateur des procédures de persécution. En ce qui concerne, par exemple, le ministre Komi Kutche, deuxième secrétaire exécutif national adjoint de notre parti politique, Le dossier semble être la preuve, même que la démarche consiste coûte qu'écoute, à trouver des poux sur la tête d'un chauve. Tant il est ridicule d'avoir sorti des chiffres en défasage par rapport aux faits et d'avoir voulu faire d'un plaignant dans un dossier insuppant un tribunal un coupable à livrer à l'opinion. Tous les autres cas procèdent du même état d'esprit d'acharnement. Ce qui apparaît évident au regard de tout cela, c'est que la profession de foi de conduire notre pays avec ruse et rage bat son plein et que si nous nous prenons garde désormais, l'ensemble de nos institutions, des remparts constitutionnels et des braves hommes qui tentent de tenir debout le flambeau de notre démocratie seront pulvérisés et réduits au silence. Depuis deux mois, saisie par un citoyen, la Cour constitutionnelle a rendu une décision en jouant à l'Assemblée nationale de procéder au plus tard, le 21 décembre 2017, à la désignation de ses représentants au Conseil d'Orientation et de Supervision au fin de leur installation au plus tard, le 29 décembre 2017. Cette décision, DCC 17-262, rendue depuis le 13 décembre 2017, est restée lettre morte à ce jour. Et ni l'exécutif, ni l'Assemblée nationale ne semblent particulièrement se rater de voir les dispositions de la loi et les jonctions de la Cour respectées. On peut donc en déduire que le théâtre de la demande de la levée d'immunité et de poursuites judiciaires a pour vocation de faire diversion sur le sujet de la LEPI qui aurait dû être la principale occupation du moment, car il n'est pas et il ne sera pas question d'organiser les élections avec une liste autre que celle issue de la LEPI conformément à la loi et à la décision de la Cour constitutionnelle. Je voudrais, au nom du Bureau exécutif national, exprimer notre attachement à l'état de droit et notre soutien indéfectible aux personnalités victimes d'acharnement. C'est pourquoi nous exécutons les députés et anciens ministres visés par les diverses procédures à la confiance et à la sérénité. Nous appelons enfin nos populations à la vigilance afin que leur concours actif protège notre pays et sa démocratie. En cette période anniversaire de la Conférence nationale des Forces vives de février 1990, nous ne saurions terminer notre propos sans rendre un vibrant hommage aux pionniers qui ont supposé les bases de notre système démocratique et nous appelons le gouvernement à ne pas continuer la destruction de ce consensus national. Nous avons suivi les commentaires après ce congrès et on s'est rendu compte que certains commentaires sont venus des personnalités de la République. Et je pense que ce qui s'est passé c'est que le chef d'État, l'ancien chef d'État, le président Bonillaï a déjoué les pronostics. Il me semble que les gens s'attendaient à ce qu'ils versent dans les injus, dans l'invectif, mais malheureusement on a vu un ancien chef d'État, un sage, dans son rôle, disons d'apaisement, dans son rôle d'ancien garant de l'unité nationale et qui a parlé en bon père de famille. Et cela, ça supprit plus d'un. Alors, pour ceux qui comprennent la langue nago ou yurba, je voudrais rappeler que dans notre pays c'est pratiquement la deuxième langue après le fond qui est parlée au Bénin. Donc c'est des millions de Béninois qui parlent cette langue-là. Ce qu'il a dit n'est pas contraire à ce qu'il a dit en français. Certaines chaînes, délibérément, ont omis de passer ce passage-là, mais des commentaires ont été faits sur ce passage. Donc je pense que c'est un débat qui relève d'une autre génération. La génération actuelle de Béninois et de Béninoises ne connaissent plus ces clivages nord-sud, ces clivages religieux, ces clivages ethniques. Ce qu'on nous évite de nous traîner sur ce chemin-là. Nous ne connaissons plus ces débats-là. C'est ce qui a peut-être en leur temps, disons, animé la vie politique. Des gens en ont profité, mais aujourd'hui nous sommes une nation. En construction, bien sûr, mais nous sommes des jeunes, des gens qui ne savent pas distinguer en fonction de l'ethnie, en fonction de la religion ou en fonction de la région d'appartenance. Écoutez, personne n'est contre la lutte, contre la corruption. Personne. Mais nous nous connaissons au Bénin. Nous savons qui est qui au Bénin. On peut aujourd'hui utiliser sa position pour faire ce que nous observons, mais je voudrais rappeler que la roue tourne. Elle tourne et elle tournera. Elle tournera. Ce que je voudrais dire ici, c'est d'appeler au respect de nos textes, au respect de nos procédures. Parce que nous ne sommes pas, et comme il l'a dit, on ne voudrait pas empêcher la justice à faire son travail. Non. Ce que nous disons, nous réclamons plutôt, c'est les conditions d'une justice équitable, les conditions d'une justice sans parti, les conditions d'une justice sans pression, les conditions d'une justice sans intimidation. C'est ce que nous réclamons, tout simplement. Et cette coïncidence, juste après notre congrès, est quand même évocateur. On fait un congrès, certains ne sont même pas encore rentrés de Barakou, que l'information est passée dans les réseaux sociaux, puis après l'information s'est confirmée. Eh bien, vous-même, le peuple béninois n'est pas dupe. Tout le monde comprend maintenant. C'est un peuple qui est mûr, c'est un peuple qui est déjà aguerri politiquement, et c'est un peuple qui sait faire le choix le moment venu. Toute l'alliance FCBE à l'époque, et tout FCBE maintenant, est dans le Front pour le Suisseau Patriotique. Vous avez vu, beaucoup d'activités ont drainé du monde. Le FCBE n'était pas étrangère à cette mobilisation, à ces activités du Front pour le Suisseau Patriotique. Vous avez vu nos députés participer à un certain nombre d'activités du Front pour le Suisseau Patriotique. C'est clair. Donc, tout le monde, toute l'alliance a participé, chaque militant à son échelle, aux activités du Front pour le Suisseau Patriotique. Cette participation s'est forgée dans le combat. Au départ, pendant que nous luttions contre la révision de la Constitution, effectivement, à l'époque, nous étions côte à côte avec le Front pour le Suisseau Patriotique. Et nous avons fait un certain nombre de démarches côte à côte avec le Front pour le Suisseau Patriotique. et compte tenu du pouvoir que nous avons en face, le pouvoir de ruse et de rage, le pouvoir qui détruit les acquis démocratiques, le pouvoir qui affamme le peuple, qui détruit les opérateurs économiques, grands comme petits, qui ne sont pas dans le clan, et compte tenu de tout ça, nous avons dit qu'il ne faut plus être côte à côte, il faut être fondu dans le Front pour le Suisseau Patriotique. Il faut être ensemble dans le Front pour le Suisseau Patriotique. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons continué de mener le combat ensemble. Mais cette situation qui a créé cette fusion n'a pas changé. Le pouvoir qui est là a beaucoup de défis à relever. Le PAG, est-ce qu'on en parle encore ? Il est en panne. Au lieu de s'en occuper, en plus, il n'y a pas que le PAG qui soit en panne. On fait quoi pour les élections qui arrivent ? C'est quelle liste, finalement ? Parce que nous n'admettrons pas que la liste issue du RAVIP nous conduise aux élections. Donc ça, c'est un problème à résoudre. Le pouvoir ne se préoccupe pas de ça. Et puis, bon, pourchasse des opposants, se divertit, distrait. Mais dans sa condition, pourquoi ne voulez-vous pas que tous ceux qui mènent le combat contre un tel pouvoir que tous se mettent ensemble ? Donc ce n'est pas seulement dans le Front pour le Suisseau Patriotique que nous serons. tous ceux qui ont la même vision que nous, nous serons ensemble dans un grand rassemblement de l'opposition. Donc ça va au-delà du Front pour le Suisseau Patriotique. Tenez-vous bien, tenez-vous tranquille, le combat se mènera pied à pied par rapport à la... Donc il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Le parti FCBE est toujours dans le Front pour le Suisseau Patriotique. la représentation du parti est étudiée en conséquence, en fonction de cela, mais la représentation aura lieu parce que les conditions qui ont créé cette représentation, les conditions n'ont pas changé fondamentalement. Au contraire, de ce côté-là,